Alors, à propos de la ludification et plus particulièrement du Serious Games, alors les Serious Games, dans le concept c'est pas mal, c'est disons un système un peu clé en main pour faire de la ludification. Mais comme souvent quand on parle de clé en main, la plupart des gens qui veulent faire du Serious Game sont en fait des escrocs, qui viennent vendre, alors pas tous, je ne fais jamais de généralité, on va juste parler un petit peu comme ça, dans le valague, dans le flou, mais beaucoup de choses que j'ai vues sur internet, ou dont j'ai entendu parler, c'est juste des gens qui viennent et qui veulent gagner des sous, et en même temps tout le monde veut gagner des sous, moi aussi je veux gagner des sous, vous aussi. Et l'idée c'est qu'on n'explique pas bien aux gens de quoi il s'agit, surtout on ne leur donne pas les outils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes la même chose, parce qu'en fait c'est pas très compliqué. Il s'agit juste de créer des jeux autour d'un sujet, alors soit d'éducation, soit quelque chose qu'on veut expliquer, et en fait souvent ils font un peu n'importe quoi. Alors dans mon bouquin j'ai fait un petit chapitre sur le mauvais usage du Serious Game, avec en particulier un auteur, je pense un enseignant, qui ou en tout cas quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet, mais qui avait l'air d'être assez fâché sur l'usage qui en avait été fait, sur l'effet médiocre qui en avait été retiré, donc l'exemple c'était des élèves de fac, des étudiants en fac d'économie je crois, et on leur avait donné un certain nombre d'entreprises à gérer, et on essayait de leur faire comprendre un certain nombre de choses, et on leur a dit de gérer les entreprises, de gagner de l'argent, tout ça. Et en fait les gamins, les étudiants, ils ont très bien réussi à faire ça, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait des bénéfices et tout ça. Et après l'enseignant leur a demandé, mais quelles sont les lois du marché, comment ça fonctionne ? Et là les gamins, ils n'ont qu'une idée, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire très spécifiquement, et ils ont gagné de l'argent, on ne leur a pas dit. Et le gars il dit, mais ouais c'est nul, de toute façon Serious Game, là comment vous voulez, moi je veux leur enseigner les lois du marché, et ils ne comprennent pas quoi. Mais non, ton Serious Game, il n'est pas basé sur les lois du marché, il est basé sur le fait de faire de l'argent, de faire marcher les entreprises, de faire marcher les structures, les gamins ils l'ont bien réussi ça. Ils ont parfaitement compris, le Serious Game a apporté ses fruits, il n'a juste pas bien été défini au départ. Si le Serious Game devait faire comprendre les lois du marché, ça aurait dû être un Serious Game spécifiquement sur les lois du marché. Comment on définit les lois du marché ? Ça aurait dû être, définissez les lois du marché, et faire un jeu autour de ça. pas fait de fonctionner une entreprise. Sinon on apprend à faire fonctionner une entreprise, on n'apprend pas les lois du marché. Et voilà, alors l'exemple, je pense, c'est un exemple avec les maths tout simples de CM1 ou de CM2 ou de CP, avec des multiplications transitives, si on apprend les multiplications, les gamins ils vont apprendre à faire des multiplications, mais ça ne leur apprend pas que la multiplication est transitive, commutative, ou quoi que ce soit. Si on veut que ça leur apprenne la commutativité ou la transitivité, il faut que les exercices et le jeu lui-même tournent autour de la transitivité ou de la commutativité. Pas simplement au fait de faire des opérations. Moi je peux faire des opérations et jamais découvrir qu'il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas fait pour réfléchir. Ça mâche le travail, le Serious Game. Comme toute la beautification, d'une certaine façon, d'une certaine façon, c'est découper en petits bouts de l'information et du savoir, et puis le faire ingurgiter par petites doses. Et ça marche très bien. Ça marche très bien dans le sens où on ingurgite bien et on mémorise bien toutes ces petites choses. Par contre, ça n'apprend pas à réfléchir. Pour ça, il faudra un Serious Game ou de la ludification basé sur l'apprentissage de la réflexion. Comme ça, on le fait en terminale en philosophie, maintenant avec la nouvelle réforme. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait suffisant. Ce n'est pas le smartphone qui va apprendre non plus YouTube, qui va apprendre à réfléchir. On peut quand même essayer. Allez, bonne journée.